Les produits phytosanitaires, les pesticides, sont des polluants connus des milieux aquatiques. La directive cadre sur l'eau fixe comme objectif le bon état des eaux pour 2015. En tant qu'utilisateurs de produits phytosanitaires, les collectivités ont leur part de responsabilité. La COMPA souhaite donc contribuer à l'atteinte du bon état des eaux en prenant l'engagement de réduire son utilisation de produits phytosanitaires et en accompagnant les communes dans cette démarche. C'est pourquoi la charte d'engagement vers zéro phyto sur le bassin versant du Havre d'Ono-Gremotte leur a été proposée. Exemple sur la commune d'Oudon. Les enjeux des produits phytosanitaires dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils deviennent dangereux pour la faune, la flore. En plus, ils rendent le traitement de l'eau coûteux puisqu'il faut la rendre potable avant de la distribuer aux habitants. Et puis en plus, on s'aperçoit que pour la santé des humains, ce n'est pas très bon. Une quinzaine de communes vont signer la charte d'aller tendre vers le zéro phyto. Donc ça implique de diviser par quatre l'utilisation des phytos sur les communes. Déjà, six communes ont signé sur le bassin versant de l'herbe, parce que là, on est sur le bassin Havre d'Ono-Marie de Gré. Et donc, on voit que beaucoup de communes, sur les 29 communes, vont signer cette charte. Alors en premier, ils commencent par faire un plan de désherbage, ce qui, pour faire le recensement des pratiques, donc avec les quantités de phyto utilisées, et cette quantité doit être divisée par quatre pour 2013. Alors la Compa s'est engagée sur toutes ces zones à ne plus utiliser pratiquement de phyto. La Compa va venir en appui sur les communes. On est une personne qui s'occupe spécialement de ce domaine et qui viendra organiser des réunions, organiser de l'information. Alors les communes s'engagent à diviser déjà par quatre, donc c'est déjà un gros effort. Je crois qu'on va arriver facilement à 100% des surfaces non traitées, puisque les collectivités doivent montrer l'exemple par rapport aux particuliers. Oudon a déjà travaillé l'amélioration des pratiques de désherbage depuis de nombreuses années, mais concrètement a mis en place son plan de désherbage en 2009, ce qui est symbolisé sur le plan ici avec des zones d'interdiction de désherbage chimiques et donc des solutions alternatives à trouver. Donc nous, on avait choisi historiquement tout ce qui était désherbage mécanique, manuel et thermique. Donc le plan de désherbage a permis de montrer qu'il nous manquait encore du matériel et donc on a acquis dans le cadre de ce plan de désherbage la balayeuse, ce que vous verrez peut-être en action tout à l'heure. Et puis, il faut continuer à trouver d'autres solutions. Donc pour les pérêts du port, qui est une zone emblématique en lien direct avec la Loire, difficile d'accès, on a testé cette année l'utilisation de chèvres qui nous aident à entretenir les pérêts du port en pente. Et puis, sinon, on teste aussi sur la commune tout ce qui est paillage autoproduit par les hachages de nos espaces verts. Et puis, on réalise aussi tout ce qui est utilisation d'imperméabilisation de sentiers avec un produit, donc une espèce de sable cimenté dans lequel les mauvaises herbes ne peuvent pas prendre. L'intérêt de la charte, qu'elle soit gérée par la communauté de communes qui englobe le bassin versant, les communes du bassin versant du Havre, qui est la petite rivière qui se jette dans la Loire chez nous à Oudon, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que Oudon qui est susceptible d'intervenir sur ce ruisseau, sur cette rivière. Et donc, l'implication des autres communes, à l'image de ce qu'a pu faire Oudon, va participer à l'amélioration de la qualité de l'eau sur notre rivière. Je pense que la population était en attente de solutions alternatives dans le cadre de la protection des ruisseaux, donc on répond à une attente sociétale. Visuellement parlant, je pense qu'on n'a pas eu de plainte plus que ça, notamment sur le cimetière qui est une zone emblématique où on continue à entretenir de manière alternative, mais avec un rendu très très bon. Et puis, je pense que petit à petit, dans certains cas, il faut aussi s'habituer à avoir des plantes sauvages poussées au pied de mur. Donc, on n'a pas eu de plainte. Et on essaye d'entraîner l'ensemble de la population, les jardiniers amateurs en particulier, à faire autant chez eux. Dans le contexte actuel, ne plus utiliser ou presque de produits phytosanitaires est devenu une nécessité. Chacun doit agir à son niveau, particulier, gestionnaire d'infrastructures, agriculteur et collectivité. Pour rappel, un arrêté préfectoral de février 2007 interdit de désherber avec des produits phytosanitaires à proximité des fossés, bouche d'égout, regard d'eau pluviale et des cours d'eau. Pour agir, retrouvez plus d'informations sur le site internet de la communauté de communes du pays d'Ancenis, www.pi-ancenis.com.